Bonjour, c'est Pierre Huguet. On va continuer à s'intéresser aux épidémies, mais cette fois-ci, on va les regarder à travers les données, à travers leur histoire. On a ici la représentation du nombre de décès par millions d'habitants dans différents pays, à partir du 26 février jusqu'au 1er avril, qui est aujourd'hui. Alors on voit qu'au 1er avril, justement, on a à peu près 200 morts par million d'habitants en Italie et en Espagne, et on en a à peu près 60 en France, en Belgique, en Hollande, et dans plusieurs pays comme la Suisse également. Par rapport au cours qui est disponible aux adresses indiquées, on va présenter ici la complémentarité entre les approches par simulation, modélisation et par les données. Et dans les deux vidéos suivantes, on examinera d'abord les données, puis on verra comment les manipuler avec un tableur. La liste des vidéos associées à chacune des parties du cours est indiquée ici. Alors on va examiner les données, mais avant de le faire, je voudrais revenir sur les différentes approches qu'on peut avoir pour comprendre et décrire un mécanisme. On a d'abord vu l'aspect simulateur. Mais ce que l'on ne sait pas dans ce simulateur, c'est si les hypothèses qu'on a faites sur la réalité étaient justes. Et c'est justement cette confrontation aux données qui va nous permettre de le vérifier. Mais par contre, l'intérêt de ce simulateur, c'est qu'il nous permet de tester différents scénarios. Donc c'est quelque chose de très souple. L'autre aspect qui est également très important, c'est d'avoir une vision ou une description ou un modèle des mécanismes qu'on veut analyser. Alors ces modèles, ils peuvent être de différents types. Ça peut être des modèles fonctionnels où on fait une séparation macroscopique. Par exemple, dans une épidémie, on distingue plusieurs stades. Le stade 1, où on essaye d'empêcher le virus de rentrer sur le territoire. Le stade 2, où on essaye de le freiner ou de le supprimer. Le stade 3, on essaye d'atténuer ses effets, en particulier de réduire la saturation des ressources hospitalières. Et ensuite, le stade 4, ça sera le retour à la normale, si tant est qu'on peut revenir facilement à la normale. Ces premiers modèles, on va pouvoir les comparer aux données déjà. Et on voit ici des périodes qui sont en plateau dans la phase 2, suivies de périodes en croissance rapide ou exponentielles, qui correspondent à la phase 3. Alors ça, on peut le comparer aux données. Et vous voyez que, par exemple, quand on a recalé les mesures de différents pays entre elles, et bien certains pays, en fait tous les pays européens et les Etats-Unis sont en croissance exponentielle, ce qui correspond à la phase 3, alors que la Corée a réussi à maintenir un développement linéaire ou en plateau qui correspond à la phase 2. Et bien cet aspect-là, on le verra tout à l'heure. Ce que l'on peut faire également, c'est comparer le modèle au simulateur, en particulier dans le cas où l'épidémie se développe complètement, et le deuxième cas où l'épidémie est contrainte par un confinement ou des mesures, auquel cas la trajectoire est beaucoup plus basse. Ce qui est assez important, c'est de savoir à quel endroit on est dans ce modèle. Est-ce qu'on est en début de phase 3 ou est-ce qu'on est avec une forte continuation de la population ? Et quelle est la trajectoire qu'on veut adopter ? Est-ce qu'on vise une auto-immunisation de la population ? Ou est-ce qu'on veut réduire au maximum la charge sur les ressources hospitalières ? Alors, une fois qu'on a fait ces choix, on va pouvoir en déduire des décisions, mais ce qui est important, c'est de savoir où on est. Donc vous voyez que dans les épidémies, par exemple dans l'épidémie de 2009, on a eu 350 décès. Donc c'est relativement faible. On a des cas où on est plutôt aux alentours de 30 000 décès et des cas où on est aux alentours de 200 000 décès, auquel cas on a ici une immunisation collective. Ce qui n'est pas le cas des épidémies de 58 et de 70. Et ça n'est pas non plus l'objectif visé par les actions actuelles sur le coronavirus. Alors, certaines parties de ce modèle fonctionnel vont pouvoir faire l'objet d'une modélisation plus mathématique, en particulier le début de la phase 3, où on va retrouver les notions qu'on a vues avec le simulateur, avec des personnes saines, des personnes malades ou infectées, et des personnes rétablies. Et puis on va pouvoir écrire les équations qui régissent les flux du personne sain, infecté, rétabli. Avec ces équations, on en déduira en particulier qu'au début de la phase 3, on a une période qui est de croissance exponentielle. Ce modèle, on a vu qu'on pouvait l'affiner. On peut distinguer dans les malades, ceux qui sont contaminés, mais qui ne sont pas symptomatiques, ce qu'on appelle des porteurs sains, et des porteurs infectés. Dernier point, dans les personnes infectées, la très très grande majorité sont rétablies, mais on a aussi des décès. Donc voilà, ça clôt notre première revue des différentes approches du processus d'épidémie, avec donc trois aspects, la simulation, la modélisation et les données mesurées. Et vous voyez que c'est le croisement de ces approches qui va nous permettre d'avancer dans nos connaissances. Dans les deux vidéos suivantes, on va analyser les données, puis c'est vous-même qui allez les manipuler, faire des graphiques en utilisant un tableur. Et dans l'analyse de la vidéo suivante, vous verrez qu'il y a des choses passionnantes qui se sont passées dans la phase 2, quand on a essayé de se battre pour supprimer le virus. Mais également dans la stade 3, vous verrez l'impact des décisions prises. Ce que l'on verra ensuite, c'est aussi comment comparer et analyser ces données. Alors, à tout à l'heure.